Bonsoir chers téléspectateurs. Le 28 août, le président de la Russie et le chef révolutionnaire ukrainien actuel Poroshenko se sont rencontrés. Mais beaucoup de personnes doutent que ce rendez-vous puisse calmer le conflit en Ukraine de l'Est. Poroshenko a dû dissoudre le Parlement de Kiev à cause de différents insolubles dans les partis, et cela à tous les niveaux, et il a annoncé maintenant de nouvelles élections pour dans deux mois. Parmi la population ukrainienne bombardée, Poroshenko a la réputation d'être un chef révolutionnaire sanglant qui déchiquete sans scrupule son propre peuple, jeunes et vieux, femmes et enfants. Dans beaucoup de vidéos, ces familles démunies appellent l'Occident au secours contre le gouvernement terroriste ukrainien criminel. Et jusqu'à présent, c'est en vain. Si maintenant, ce Poroshenko veut faire passer de façon surprenante les élections anticipées, comme faisant partie de son plan de paix, il n'y a personne pour le croire vraiment. Surtout pas la veille de son rendez-vous tant attendu avec le président russe Poutine à Minsk. Est-ce que malgré tout, on peut s'attendre à une certaine détente quant au rendez-vous entre Poroshenko et Poutine ? Plutôt non, disent des connaisseurs. Poroshenko ne va guère souscrire à l'union douanière que la Russie envisage. Il ne va guère accepter la perspective d'annuler de nouveau l'accord d'association signé avec l'Union européenne. Mais après l'évaluation des experts, Poroshenko pourrait s'en tenir à la constitution ukrainienne peu de temps avant les nouvelles élections et consentir à ce que l'Ukraine demeure un pays non aligné militairement, c'est-à-dire rester un pays sans alliance en n'entrant pas dans l'OTAN. Et ici pourrait se trouver, au moins à moyen terme, une clé importante pour un accord qui promouvrait la paix avec la Russie. Pendant que le monde entier attend le résultat de la rencontre annoncée entre le président russe Vladimir Poutine et le chef ukrainien Poroshenko, nous allons vous transmettre deux appels au secours impressionnants parce qu'ils donnent une orientation. Le premier vient d'un homme d'Ukraine, l'autre d'une jeune fille russe. Merci à vous d'être à nouveau présents et de soutenir nos efforts pour faire comprendre à tous les peuples environnants les événements actuels et troublants dans le monde. Combien de temps encore nos médias occidentaux persévéreront-ils à maintenir les fausses couvertures médiatiques au profit des bellicistes, bien que le peuple ukrainien appelle sans cesse au secours via Internet ? La Russie ne peut et ne doit pas intervenir, car sinon aura lieu la guerre voulue par les États-Unis sur le territoire européen. Nos pays de l'Ouest ne peuvent pas et ne vont pas s'opposer aux gouvernements terroristes ukrainiens aussi longtemps qu'ils sont induits en erreur par nos médias du mainstream et par là tenus dans l'aveuglement. S'il vous plaît, diffusez surtout les appels au secours venant des citoyens ukrainiens qui témoignent qu'ils sont massacrés par leur propre gouvernement de terreur. Les deux films mentionnés sont recommandés seulement aux plus de 18 ans. Les deux films mentionnés jusqu'à 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux films mentionnés jusqu'à 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour, je m'appelle Genia et je suis native de Russie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais moi, je pense que là où il y a des assassinats et des destructions, il ne peut pas y avoir de gagnant. Aujourd'hui, on nous a mis dans la même situation. Les mêmes puissances veulent qu'on se batte. Est-ce que nous les laissons faire encore une fois? Tout ce que je veux de votre part, c'est vous réveiller. et vous faire réfléchir. 90% des médias dans le monde sont dirigés par les mêmes forces qui poussent l'Europe et la Russie dans une nouvelle guerre. Cette fois-ci, celle-ci pourrait être nucléaire. Ne sois pas aveugle. N'envoyez pas vos enfants à la guerre. Ne croyez pas aux mensonges. La Russie n'attaquera personne. Mais nous serons forcés de nous défendre s'il y avait une invasion ou une offensive sur notre territoire. Nous voulons seulement que cette mise à mort quotidienne de nos frères et sœurs s'arrête. Nous sommes obligés de les défendre. Comprenez donc, si la Russie entre dans cette guerre, cela deviendra global. Quand est-ce que nous arrêterons ensemble d'être des pions dans ce jeu ? Réveillez-vous. Nous ne pouvons pas permettre d'être poussés de nouveau dans une guerre. ne soutenez pas la guerre. Nous sommes les mêmes hommes partout. Les mêmes enfants de la même famille. Les mêmes défenseurs de la paix. Ne soutenez pas la guerre. Si vous voulez vivre en paix, soutenez la paix, s'il vous plaît. ni soutenez la paix. Sous-titrage FR ?